un rappel mais on va dire à Pessah qu'on fait des choses logiques on raconte la sortie d'Égypte on montre qu'on est libéré tout ça c'est des choses logiques enfin c'est le Shavuot on rappelle la Torah on va dire que le Rosh Hashanah est une fête difficile dans le sens où peut-être que nous aurions fait les choses autrement si on nous avait demandé notre avis mais surtout la Torah ne parle de rien la Torah est très 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 avare de mots sur Rosh Hashanah je vous invite comme Tepé travaille à la maison pas Tepé travaille à la maison de relire les mots sur Rosh Hashanah vous allez voir vraiment une phrase même pas une allusion au jugement même pas une allusion même pas on trouve ça dans les Téhidim on trouve ça dans les Téhidim la Gmarah évidemment c'est bien développé mais vous regardez le texte de la Torah du Tromach Yom Teruah Zichon Teruah c'est quoi Yom Teruah alors le mot Teruah il faut l'analyser il faut l'analyser il faut le comprendre il vient on a du mal à le traduire on ne sait pas ce que ça veut dire Teruah alors Mickaël traduit tremblement mais sur quelle base il dit tremblement Teruah est-ce que tu as une preuve tu as quelque chose comment on traduit comment on connait le sens d'amour lorsque tu découvres un monde la première fois qu'il apparaît dans la Bible la première fois qu'il apparaît dans la Bible mais même si la première fois qu'il apparaît tu n'as pas toujours d'explication alors le contexte c'est quoi le contexte c'est quoi le contexte on en parle oui je sais mais alors c'est quoi mes puces mes deux mots plus clairs alors le mot il y a un mot que vous devez connaître c'est dans Téhidim je crois le premier ou le deuxième le troisième je crois Teruahem ça veut dire littéralement les détruire les abîmer les casser ça vient du mot Raouah Raouah ça veut dire fragiliser il y a une sorte de fragilité dans le mot Teruah qui est exprimé à travers une sonnerie de chauffard qui est justement saccadée c'est une sonnerie saccadée Teruah et qu'est-ce qu'elle vient suggérer d'abord vous devez savoir dans le Shohanarour Siman Tav Kuf Tzadik le Shohanarour qui parle des Trois-Hautes et des Tki-Hautes etc. c'est le Siman Tav Kuf Tzadik il faut savoir que la TKIA un Rota et les Trois-Hautes on était avec le Ravouzi quelque part et on a échangé sur une TKIA qui a été faite qui n'est pas une TKIA d'obligation puisque c'est moi des l'aules il lui m'a dit il y a eu 5 erreurs dans une seule en quelques sons moi je n'avais pas vu 5 j'en ai vu 4 ou 3 mais il faut vous dire qu'aujourd'hui les gens ne savent pas ce qu'on a échangé les gens n'étudient pas les Al-Hautes ils pensent que bon c'est simple oui Shohanarim c'est facile non Shohanarim il y a des Al-Hautes complexes un exemple la TKIA doit avoir une certaine longueur elle peut être très longue c'est pas grave il n'y a pas de limite mais par contre elle ne doit pas être trop courte c'est quoi la mesure d'une TKIA ? 9 ça dépend la bonne réponse c'est ça dépend ça dépend si c'est TASHRAT ou si c'est TASHRAT vous avez tous les deux donné des bonnes réponses ça dépend de ce qu'il y a au milieu c'est-à-dire elle doit faire au minimum la somme des intermédiaires le milieu d'intermédiaires alors si c'est intermédiaire c'est Shohanarim 3 donc c'est plus long que 3 c'est pas la peine de faire plus mais c'est interdit c'est un mois et si on fait plus c'est pas grave ça c'est un exemple les Shohanarim si je fais trop long ça devient TKIA d'après certains pas d'après tout le monde bon je ne veux pas rentrer dans tous les détails à l'achic mais il y a sur la TKIA des Alachot à connaître qui ne sont pas toujours appris et connus donc je mets tout le monde en garde Siman 590 en ce qui me concerne je suis toujours étonné que des gens choisissent une synagogue en fonction de la qualité seulement des sièges ou du chalier tzibo en termes de de qualité musicale en fait c'est une grave erreur parce que c'est écrit dans les Sfarim que ce qui va nous aider à Hirosh Hashanar c'est justement d'avoir un bal tokea et d'avoir un chalier tzibo Yiré Shamaïm évidemment Tabith Khan c'est un plus marié etc donc des qualités morales et évidemment quelqu'un qui comprend bien l'alacha au niveau des TKIA donc on choisit son synagogue non pas en fonction de choses très superficielles les gens font une grave erreur en pensant que c'est une question qu'on vous dit de qualité de chaise etc c'est des choses superficielles mais il faut être tout simplement conscient de quelque chose c'est ce que notre filote montre notre filote soit accepté et qu'on soit bien consigné de la même façon pour cela il faut choisir les bons intermédiaires les bons intercesseurs c'est le bal tokea et celui qui fait la fila voilà ni plus ni plus ni moins donc je vous invite à véritablement bien choisir la synagogue évidemment je ne vous donne aucune aucune consigne pour vous rester libre de choisir l'accès mais soyez soyez intelligent pour le premier jour ce n'est pas grave il n'y a pas deux jours alors merci d'avoir fait cette remarque parce que le premier jour il n'y a pas de TKIA c'est vrai il n'y a pas de bal tokea mais il y a un chazan un chalet RTSIBO et le chalet RTSIBO c'est comme son nom l'indique l'intermédiaire de la communauté donc il intercède pour nous donc sa qualité est importante même s'il n'y a pas encore d'éthique ça on est d'accord c'est nécessaire donc tout ça va vous expliquer que le mot terroir qui se trouve dans Rosh Hashanah et qui est la seule indication ce qui va se passer ce soir-là indique terroem la chale brisure cassure la Gmara nous dit elle le déduit d'Ipsukim que toute roi doit être précédée d'une KIA et suivie d'une KIA précédée d'une KIA et suivie d'une KIA ça c'est le principe maintenant nous allons essayer de comprendre qu'est-ce que c'est qu'une terroir et bien vous le savez on l'apprend du Onkelos Onkelos c'est la traduction araméenne d'Onkelos qui était un élève de Rabi Lézer à Bioshoa donc un converti Tamitraham élève de plus grand maître et qui nous dit qu'est-ce qu'il nous dit quel est le terme qu'il utilise Yébaba Yébaba ça veut dire quoi on apprend de Sisra la femme mère de Sisra que la femme mère de Sisra a sangloté c'est un sanglot et c'est de là que vient la problématique que vous savez tous c'est qu'on ne sait pas quels sanglots on parle parce qu'il y a des sanglots longs des sanglots courts des sanglots saccadés donc pour être qui de tous les types de sanglots on fait Shvarim parce qu'on va être quittes de toutes les chippotes vous avez bien compris que ça c'est la présentation de la Gemara je suis intrigué par ça le Zohar Akadosh nous dit autre chose on n'a pas trouvé mieux que la mère de Sisra pour nous parler de ça exactement c'est une très bonne question c'est quoi ça c'est la mère de la chair tordue et en fait l'explication d'abord c'est que c'est écrit mais c'est vrai pourquoi juste la Torah choisit là-bas de nous indiquer de quoi qu'est-ce que ça veut dire le mot terroir donc la réponse assez facile c'est de dire la mère de Sisra donc c'est une maman qui attend son fils Rasha qui est un ennemi d'Israël qui est un général qui a été tué par Yaël comme vous le savez et donc finalement ce sanglot est là pour rappeler la perte la perte du rachat du méchant d'accord et quelque part la terroir est là pour nous marquer signaler ça y est sépare-toi de la méchanceté de la bêtise de la bref de l'ennemi qui est comme Sisra sépare-toi de ça oublie éloigne-toi ça doit se briser quelque chose qui doit se briser en nous en fait tout se trouve dans l'agmarin à propos du chauffard le chauffard doit être cafouf c'est quoi cafouf incurvé incurvé et non pas droit parce que un chauffard cafouf veut dire qu'à Rosh Hashanah notre attitude doit être une attitude de courbé alors il y a un mot précis en français de compréhension de soumission tout à fait d'humilité c'est à dire que la Rosh Hashanah c'est avant tout voir Akashogoku veut tester notre réaction à sa venue est-ce que face à sa venue on baisse la tête combien on est toujours là avec la tête haute en train de faire les beaux et les fiers et est-ce que nous sommes dans la certitude ou dans l'incertitude est-ce que nous sommes fragilisés ou nous sommes au contraire toujours très confiants en nous c'est lorsqu'il y a une terroir qu'il peut y avoir une kia c'est intéressant de remarquer comme je l'ai dit plusieurs fois c'est que dans une attaque aérienne vous avez une terroir en fait si vous réfléchissez c'est quoi le signe de l'attaque aérienne c'est l'alarme c'est l'alarme qui sonne comment d'accord c'est ça la terroir puis après lorsqu'on veut signaler la fin de l'attaque c'est un son qui est droit qui est long qui n'est pas découpé c'est intéressant que jusqu'à aujourd'hui le son terroir est d'un son qui est synonyme d'attaque c'est-à-dire de fragilité de danger si vous réagissez mettez-moi en sécurité on est d'accord c'est-à-dire qu'à roche Hachem on ne nous demande pas plus que ça c'est ça qu'il faut comprendre si on dit que c'est un yom terroir c'est un jour où Hachem attend de nous une fragilité un sentiment de fragilité et qu'est-ce qui se passe lorsqu'on est fragile et bien on cherche quelque chose pour nous rassurer et qu'on va trouver lorsqu'on a besoin de rassurer on cherche Akadosh Baruch mais par contre le juif de la veille de Rosh Hashanah c'est un juif qui est sur lui j'ai mes comptes en blanc bien garnis j'ai une femme qui m'aime j'ai des enfants j'ai un statut social j'ai des références j'ai des contacts j'ai des banquiers j'ai des machins et là Akadosh Baruch dit ça non ça va pas ça veut dire qu'en fait je ne suis pas le roi ici le roi c'est ton banquier c'est ta femme c'est pas moi arrive le jour de Rosh Hashanah il y a Yom Teruah est-ce que c'est clair donc ça c'est important on peut venir souvent à Rosh Hashanah en rapport au jugement voilà très bien très bien merci pour la question qui allait venir mais c'est bien que tu l'aies déjà posée il a posé une bonne question c'est que c'est écrit que la veille de Rosh Hashanah il faut aller chez le coiffeur il faut aller se s'habiller comme un jour de fête un jour de fête et parce qu'il faut montrer qu'on est confiante dans l'issue du jugement c'est une très bonne question et d'un autre côté moi je suis en train de vous dire tes rois l'incertitude etc donc en fait la confiance dans la finalité du jugement dépend de quoi ? de ton jour de comment tu vas tu vivre ton Rosh Hashanah voilà c'est ça si tu vis ton Rosh Hashanah comme il faut à ce moment là sois confiant et si tu vis ton Rosh Hashanah pas comme il faut ne sois pas confiant donc la confiance vient du fait qu'Hachem nous a donné les outils les arguments parce que si tu penses à un non-juif qui ce samedi qui arrive celui-là celui-là après il est en train de faire son jogging habituel et de faire sa pétanque ou de faire je ne sais quoi il n'est pas conscient il ne sait pas et comme il ne sait pas il ne se prépare pas s'il ne se prépare pas c'est comme quelqu'un qui arrive dans un jugement il est jugé dans un tribunal il n'a pas prévu des arguments il n'a pas d'avocat il n'a pas prévu ses argumentaires en face ils sont très 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 bien prêts ils sont là avec des affûtés etc. et tu es là tu subis des attaques tu n'as aucune réponse qu'est-ce qui se passe tu sors évidemment complètement laminé mais par contre celui qui s'est préparé donc Akadash Baruch te donne les éléments pour être confiant je suis confiant et le fait d'avoir confiance non pas en toi-même mais confiance dans le fait qu'Akadash Baruch tu as donné tous les éléments pour t'en sortir tu vois ce que je veux dire tu sais que tu as les outils tu as les outils tu as les idées tu as les tuyaux tu as les tuyaux c'est un peu comme si on terminait dans les exercices avant l'examen tu vois tu as les fluides tu sais comment faire et c'est effectivement ça qui doit être la lune de mien mais attends David mais le fait d'avoir cette confiance est aussi un des moyens cette confiance associée à une certaine fragilité ça veut dire quoi ça veut dire qu'en fait c'est un peu comme si j'ai une information je sais qu'à la bourse il y a une valeur qui va prendre énormément de trucs mais je sais qu'il y a une autre valeur qui va s'exploser donc celui qui sait quelle est la bonne valeur le bon investissement il investit il est tranquille celui qui évidemment ne sait pas il fait des mauvais choix ainsi Akadosh Baruch ce jour-là il nous donne les arguments il nous donne les bonnes valeurs sur lesquelles il faut investir et après on se sort avant d'être tranquille comprenez-vous pas c'est un débit d'initier c'est bien c'est bien être initié on s'initie un mois avant on s'initie dès le début c'est la réponse pour laquelle c'est la raison pour laquelle pardon il n'y a pas de précision dans la Torah sur ce que c'est Raja Jala c'est-à-dire qu'un non-juif qui lit la Bible et qui traduit la Bible il n'a pas il n'a pas il n'a pas l'information il est jugé aussi pareil il est jugé mais il n'a pas l'information mais aujourd'hui il doit exister des catholiques éclairés qui savent il va falloir dire quelque chose de très intéressant comme a dit Laura Volbeu il y a des années il m'a dit regarde la Torah orale elle est sur internet à l'époque on ne parlait pas d'internet mais il parlait de tradition aujourd'hui la Torah est traduite commentée les explications les plus grandes et les plus belles explications se trouvent traduites et données trouvez-moi une fois pour me montrer le truc et donne-moi l'adresse d'un professeur de fact qui fasse un shiur d'egmara de la qualité d'un roche-shiva de qualité aujourd'hui tu ne le trouveras pas tu trouveras des universitaires qui vont te faire des présentations brillantes brillantes sur la terminologie sur l'analyse des mots sur la géographie sur l'histoire tout ça tu trouveras et ça sera brillant mais un shiur qui donne un échama d'agmara comme on a ici la chance d'écouter par exemple en ce moment sur ma sergue de ma côte quelle est la définition des dims c'est quoi la azama c'est quoi le machin tu trouveras ça nulle part dans les facs ça se trouve que dans les yishivots et encore dans les bonnes yishivots où on a reçu cette tradition orale parce que la Torah orale est restée orale est-ce que ça veut dire que Dieu a fermé cet ordement exactement la Torah orale c'est la Torah qui a été offerte au peuple juif qui a été fermée volontairement pour pouvoir y accéder il faut se convertir et rentrer dans un système qui est le système du monde des yishivots ou du monde etc où on te dévoile et se crée la Torah même si le pape déléguait des espions sur Toravox il n'arriverait pas à pénétrer c'est plus que ça il y a les les hommes de la Corée du Sud qui sont allés à Poniovich c'est une histoire qui est confirmée ils ont envoyé des émissions à Poniovich pour essayer d'étudier et d'apprendre le Talmud et d'enseigner dans leurs écoles parce qu'ils ont fait un présentation que les juifs ont un esprit affûté et ils se sont dit d'où ça vient on leur a dit du Talmud alors ils ont dit on va étudier le Talmud alors ils ont essayé de me trouver un Coréen du Sud qui fait un Boshio de Gmaram et ça m'intéresse si tu en trouves tu me donnes le reste je pense que comme ça il se convertit au judaïsme il a commencé comme ça justement étant un petit peu espion de son nom qui à la fin est devenu exactement mais c'est un démarche qui est associé c'est un peu comme un secret d'Hachem il te donne le secret et c'est pour ça que la Talmud est un peu rébarbative l'étatude a priori de l'étude de la Talmud elle est de façon un peu on va dire très très peu très difficile à apprécier à comprendre on a l'impression que c'est plutôt technique c'est technique c'est très technique ça n'apparaît pas a priori c'est pas des fois pour la résume c'est ça c'est franchement fait pour dégoûter les gens en deux mots c'est fait souvent pour dégoûter les gens et leur dire bon c'est pénible on va faire autre chose il y a quelques pages évidemment c'est du miel etc où c'est sympathique mais il n'y en a que quelques pages la plupart des pages ceux qui font le Talmud depuis quelques années savent combien c'est ardu c'est souvent peu accessible c'est ap c'est des fois un peu amer même et Akkadosh Gokou l'a fait pour que ceux qui veulent vraiment toucher et comprendre il faut qu'ils se il faut vraiment y aller donc moi ce que je voulais aujourd'hui vous dire aujourd'hui c'est que le Rosh Hashanah est une journée une fête bah qu'est-ce le Yom Chaguenon c'est-à-dire quelque chose est caché la lune est cachée c'est le début des mois c'est la seule fête où la lune est invisible c'est pas le 15 non c'est pas le 15 en général c'est au minimum le 6 comme le 6 Iban sinon mais c'est là la lune est invisible vous comprenez ça ça veut dire qu'en fait Akkadosh Gokou a voulu clasher Rosh Hashanah c'est comme une sorte d'élément par exemple Kippour tout le monde connait Kippour et comprend le sens de Kippour alors là tout le monde tout le monde mais les Gohim en promis ils savent le truc et dernièrement ils ont réfléchi par exemple à Neuilly le jour de Kippour Pasteur Sébastien ou Shandjel ils se disent mais est-ce que vraiment on peut maintenir les cours l'accentisme de 50% c'est impressionnant tout le monde voit sur la rue du Charles de Gaulle c'est fermé c'est à l'heure qu'est-ce qu'il se passe c'est Kippour c'est connu mais Rosh Hashanah c'est le nouvel an bon mais on parle du nouvel an on ne voit pas plus ou moins copié c'est ça exactement tout au côté copié on a des équivalents sauf Rosh Hashanah Rosh Hashanah c'est copié dans le sens qu'il y a un nouvel an mais le nouvel an n'a pas du tout n'a pas vécu du tout de la même façon c'est vécu sur la forme ils appellent ça le nouvel an mais on ne sait même pas ça encore le nouvel an n'a rien à voir et que ce soit les fêtes de Pâques les carèmes ça ressemble beaucoup exactement Rosh Hashanah c'est comme une sorte de pacte secré de marqueur unique voilà et de vacciner entre nous et HM avec des avec des HM nous donne quelques ingrédients pour pouvoir s'en sortir ce jour-là en disant d'abord première chose ce jour-là il faut être au garde-à-voi je donne cette image souvent dans les années qui sont passées je vais souvent donner cette image je répète cette image qui je pense est très par contre c'est l'histoire d'un monsieur qui était qui fréquentait beaucoup les pubs londoniens vous savez les pubs londoniens comme d'ailleurs les boîtes de nuit françaises c'est pas toujours bien fréquenté et une bière je vais en cacher une autre les bières ça te soigne et puis monsieur il tombe ivrement et il y a quelqu'un qui arrive et qui lui dit viens avec moi alors lui il n'est même plus capable de lever le petit doigt donc il le porte il l'amène dans sa voiture il le lave il le dessoule il le rend en Benadam il le transforme en Benadam avant c'était du BMA et il lui dit je vais t'amener quelque part est-ce que tu es prêt du Montemonnaie j'ai rien à faire ma vie il l'amène à Buckingham Palace pourquoi Buckingham Palace parce que là-bas ils ont besoin de recruter des hommes bien bâtis pour avoir une certaine tenue pour faire la garde royale ils ont besoin d'une certaine hauteur d'une certaine largeur d'une certaine stature pour pouvoir remplir le rôle et effectivement ce monsieur il a ça il est sous mais il est ivre mais il a au moins cette qualité-là donc ils l'ont formé ils l'ont dessoulé et puis il se retrouve il passe le livre de la personne le soulard qui se laisse complètement aller et il est transformé du jour au lendemain en ces vous savez les gardes avec le spodic la spodic c'est le et ils sont là il est bien bâti il fait là le physique de l'emploi la prestance et voilà et moi j'ai dit ça je sais pas qui me l'avait dit parce que ça a des années je répète cette image je sais pas qui me l'avait dit mais je pense que c'est ça ce que c'est Roche-Achana Roche-Achana c'est de se dire je suis médiocre toute année je me laisse aller je suis un peu voilà et puis le jour de Roche-Achana on m'appelle je suis là au garde-à-vous je me parle je parle pas de la fila je suis sérieux je suis concentré je fais attention à ce que je dis je fais attention à ce que je suis 48 heures au garde-à-vous ce garde-à-vous là me donne une nouvelle dimension et me révèle véritablement autre chose je découvre qui je suis vraiment ça me révèle une nouvelle personnalité une nouvelle dimension cette révélation me permet d'être au garde-à-vous et ça c'est extraordinaire parce qu'en fait finalement Akkadot Boko me dit tu vois ton potentiel tu vois qui tu peux être tu vois qui tu es en réalité et ça c'est extraordinaire parce que tous les psychologues vous diront que la vraie problématique que nous avons tous c'est de ne pas savoir que nous avons quelque chose de très spécial de très particulier et on se laisse aller en se disant bon qu'est-ce que je suis déjà qu'est-ce que ça change il y a tellement de juifs dans le monde même des juifs pratiquants il y en a plein qu'est-ce que je suis spécial et qu'est-ce que je sers bon il y en a des des comme moi enfin donc quelque part démission démission et après on fait des averotes parce qu'on se dit on ne serait jamais le gars de Vina je ne serais jamais le Rav Nachman de Breslav ou je ne sais qui je suis un monsieur simple un peu plus simple un peu moins simple qu'est-ce que ça change ça c'est très important parce que le Rav dit qu'une des choses qu'on doit faire le jour avant Rosh Hashanah c'est de se motiver de se dire mais qui suis-je particulier qu'est-ce que j'ai de choses de particuliers à apporter au monde quelle est ma quelle est ma marque de fabrique en quoi je suis différent des autres c'est ce qu'il dit Laura Bolbeau dans son livre il dit lorsque je suis conscient du fait que je suis unique à ce moment-là je suis motivé parce que je me dis attendez je ne peux pas manquer à l'appel je suis unique il n'y a personne qui peut me remplacer mais si je ne suis pas unique si tout le monde dit la même chose c'est juste une photocopie je suis là je ne suis pas là je suis présent je ne suis pas présent je suis concentré pas concentré tu me laisses aller je ne sais pas mais qu'est-ce que ça change qu'est-ce que ça change c'est ça la catastrophe la question c'est pourquoi je suis unique pourquoi je sers finalement un de plus un de moins et vous savez que c'est écrit dans les sepharis mais le problème c'est qu'on n'arrive pas à le dire c'est très difficile à imaginer chacun d'entre nous ici parce que si on avait cette image-là chaque juif on l'aimerait mais du fond du corps en disant chaque juif il est important chaque juif il est indispensable chaque juif il ne faut pas qu'il manque à l'appel c'est indispensable chaque juif on se dit même nous-mêmes on se dit déjà nous-mêmes c'est ça qui est dommage c'est que de ne pas connaître ça son identité sa particularité le fait comprendre que chacun a un rôle bien précis à jouer et qui est différent du rôle de chacun d'entre nous ça c'est cette capacité à le comprendre ça c'est le grand rendez-vous de recherche pourquoi parce que si j'en suis conscient je viens en disant je suis au garde-à-vous et je ne peux pas manquer à l'appel si je manque à l'appel tout de suite ça se verra il manquera dans le faste du grand jour où Akkadosh Barofu va être couronné une nouvelle fois il manque quelqu'un d'important imaginons qu'il manque le premier ministre tout le monde va le voir s'il manque le premier ministre ou en tout cas des ministres du gouvernement ça va se voir il est où ce ministre ça va se voir moi aussi je fais partie de l'élite et en réalité vous savez quoi c'est pas si difficile à le savoir parce que tout simplement nous faisons partie de l'élite sans avoir besoin de savoir ce qui se passe dans les cieux c'est tout simple combien de milliards d'individus il y a dans le monde il y en a huit neuf d'avoir l'espace combien de gens ont la chance que nous avons d'avoir une conscience de notre rôle de vouloir éduquer en tout cas nos enfants dans le chemin de la Torah d'avoir des valeurs même si on fait des bêtises même si des fois on a de quoi avoir honte un peu nous-mêmes mais franchement en grosso modo on peut se place quand même dans l'élite de l'humanité dans le sens on est pas mal pas mal par rapport à beaucoup d'autres donc franchement ça veut dire qu'il n'y en a pas parmi les goyms aussi si parmi les goyms aussi mais ce que je veux dire sur les milliards d'individus il y en a combien qui ont cette qualité cette connaissance encore une fois il y en a mais c'est quand même une élite sur les quelques milliards ça veut dire j'inclus effectivement des goyms qui sont de grande qualité aussi ceux qui sont de grande qualité mais je pense qu'ils ne sont pas si nombreux le jour de Rochana on doit rester on doit être humble on doit être Yom Terroir et voilà c'est votre part et vraiment franchement David il est pas David il est fort alors David il a aussi offert la Souda il a offert la Souda donc c'est pour ça c'est en plus merci pour le dire c'est nickel je fais rien alors David écoute bien comment est-ce que on peut associer cette conscience de notre particularité de notre du fait que nous sommes uniques et le fait d'être humble c'est contraire à l'humilité si tu penses que tu es quelqu'un d'unique ta réponse c'est que toute sa grandeur ta grandeur n'est que dans le fait que tu n'es pas une valeur on va dire intrinsèque tu n'es que celui qui sert à Kadosh Bartho ça veut dire que toute cette valeur dont je parle n'a de sens que parce que tu es le serviteur d'eux et que tu as un rôle à jouer au service d'eux donc tu es conscient d'avoir un rôle à jouer mais en tant que quoi serviteur et ce rôle de serviteur doit te rappeler je ne vais pas être fier de quoi devant HM HM c'est lui le patron moi je suis juste un serviteur alors soit un serviteur fidèle un serviteur unique exceptionnel important mais un serviteur et tous les grands pourquoi est-ce qu'ils étaient humbles parce qu'il n'est pas rapport à HM je ne suis rien donc devant HM on n'est rien devant les autres hommes si on parle de gens entre nous on doit aussi se dire qu'on n'est rien parce que ce qu'on ne sait on l'a c'est qu'on l'a parce qu'HM nous a donné cette chance et c'est vrai on est né dans peut-être des bonnes familles on a eu la chance dans la bonne famille d'entrer dans des bonnes écoles d'avoir une bonne fréquentation ça c'est aussi une chance qu'HM nous a donnée ce n'est pas notre mérite à nous et finalement on est bien loin de ce qu'on devrait être par rapport à tout ce qu'HM nous a donné comme cadeau ça aussi il faut penser à ça mais on est des serviteurs fidèles si on n'est pas en tant que serviteurs on est en tant que personnalité catastrophique tu as raison à ce moment là on tombe dans l'orgueil et pour nous inviter à réfléchir à tout ce que je viens de vous dire la Torah nous demande quelque chose d'incroyable elle nous demande de rappeler ce jour là le miracle de Yishmael pas à Cher ou Charu naissance de Hittrak et le fait que Hagar se promenait elle s'est perdue dans le désert et qu'elle avait soif et qu'elle a prié et à Canoche-Pokoun a fait un miracle incroyable pour Yishmael faire apparaître un puits en plein milieu du désert c'est ça la lecture pour les premiers jours de Rosh Hashanah je lui dis mais quel rapport quel rapport aucune fête il y a ce genre de choses pardon Cher ou Char tel qu'il était là-bas et pour moi c'est passé le message par Yishmael en fait c'est passé le message par Yishmael c'est-à-dire que tous les juifs quand ils créent un Rosh Hashan prennent un enseignement d'Yishmael exactement on prend les juifs d'Yishmael c'est vrai qu'Yishmael à cette époque c'est dans le désert il a fait les pétroles ou un pudeau c'était un puits les couilles il a fait les deux je crois il a fait le pétrole et l'eau c'est vrai c'est un désert c'est un âme de désert c'est effectivement s'écrit là-bas mais effectivement c'était de l'eau pas du pétrole mais effectivement l'eau c'est souvent le Parnassah et c'est la Parnassah il la trouve dans le désert sous des sols riches mais en tout cas ce qu'Akadosh Baruch Hu veut dire c'est que c'est-à-dire que tel qu'il était là-bas c'est-à-dire qu'Yishmael à ce moment-là était tzadik c'était un enfant et donc on ne regarde pas son avenir son avenir est catastrophique pour nous mais on regarde tel qu'il était à ce moment-là et c'est un grand riso pour nous tous en disant que si Akkadosh Baruch Hu nous juge tel que nous sommes au moment où il nous juge on a des chances de s'en sortir est-ce qu'il était tzadik moi j'ai vu qu'il était tzadik dans l'esharim pourquoi tu dis qu'il n'est pas tzadik parce qu'Hagar l'a renvoyé parce qu'elle passe une mauvaise c'est-à-dire qu'il est tzadik très très bien bravo Sarah l'a renvoyé alors effectivement c'est une très bonne question ce que tu dis il était en train d'avoir une influence sur l'esharim négative et Akkadosh Baruch Hu a donné une raison à Sarah de l'éloigner mais Nukharami explique qu'effectivement ce qu'il voulait faire lui c'est pire que ça il voulait même écarter l'esharim l'idée c'est qu'en fait il voulait prendre la place de l'isharim il voulait c'est toujours le même problème Hagar et Ishmael il pense qu'ils sont l'aîné elle est légitime la femme légitime d'Abraham que lui il est l'aîné et la discussion entre eux c'était sur l'héritage et donc en fait lui il revendiquait une place la première place et c'est pour ça que c'est pas ses droits parce que comme elle était servante esclave l'enfant qu'elle a eu un statut d'esclave donc elle n'est pas elle n'est pas le premier enfant je comprends donc il n'a pas de rôle donc lui il voulait revendiquer une place qui n'était pas la sienne et qui n'a pas changé jusqu'à aujourd'hui il revendique Érette Israël en disant c'est mon pays c'est ma terre c'est le mont du temple etc. tout ce que tu veux et nous on lui dit non monsieur c'est pas ta place toi tu vas à l'Amec à Médine t'as rien à faire ici en fait il n'est pas d'accord il dit non c'est ma place donc depuis toujours on se bat pour savoir qui est à la place etc. mais que Ishmaël était un Oved Abazara non c'était pas un idolâtre est-ce qu'il était dangereux pour Yitzhak oui mais il n'était pas un mauvais gour c'était un danger pour Yitzhak oui mais pas un mauvais gour et donc à ce moment-là il méritait d'être sauvé comme un homme de Pérez Adam pardon alors c'est bon Pérez Adam c'est vrai c'est écrit c'est écrit que potentiellement il va l'être mais à ce moment-là d'après ce que j'ai lu il n'était pas véritablement il était une menace pour Yitzhak mais il n'était pas un homme qu'il fallait abattre qu'il fallait écarter c'est Agar qui a prié c'est Agar qui a prié Ishmaël il pleurait il pleurait c'est comme ça il a obtenu une écoute d'Hachem Hachem il a écouté ses pleurs et il a écouté il a exaucé ses demandes c'est incroyable c'est ça qui est intéressant c'est déjà Ishmaël parce que justement Ishmaël à ce moment-là il ne méritait pas de mourir il ne méritait pas d'être comme ça dans le désert il a été sauvé parce qu'il méritait de vivre et même avec un miracle vous voulez faire c'est logique je vais faire avec une mise en oeuvre on peut le faire après on est dit ça on peut le faire entre nous je préfère le faire un peu plus tard parce que je n'aime pas m'arrêter au milieu c'est le là qu'on apprend sur les pleurs d'un homme quand il suit un homme il ne faut être sûr qu'il n'y a pas ce qu'il n'y a pas ce qu'il n'y a de là alors c'est vrai qu'il n'y a de là vous allez vous allez vous allez vous allez en tout cas c'est une bonne remarque j'ai dit ça dans un chiot je ne sais pas si tu étais là j'ai dit que la première fois où la Torah parle du pleur c'est à propos de Ishmael et dans la Midrash il y a les eaux d'en bas qui pleurent parce qu'elles sont séparées d'en haut elles ne sont plus en haut elles sont séparées des eaux d'en haut mais au niveau de la Torah écrite la première fois on parle de Bechia c'est effectivement Ishmael pardon ? comment c'est marqué pour Bechia ou Ishmael ? je ne me rappelle plus le mot exact si on peut regarder le fromage il n'y a pas de souci mais effectivement on peut relire les mots mais c'est écrit le mot Priya c'est sûr et cette Bechia donne l'apparition d'un puits dans le désert et je disais que c'était ça la notion de la Priya de la destruction du Betamikdash c'est de faire apparaître un puits dans le désert on va regarder les mots exacts dans Barachat Zayeva nous on va en faire un deuxième en fait avec 22 heures dans le désert ah bon excuse-moi est-ce que Anna aussi il a pris beaucoup de choses oui mais Anna c'est beaucoup plus tard donc on est vraiment beaucoup plus tard là on n'est pas en train de parler de la première fois où ça apparaît alors je vous dis les mots elle a levé sa voix et elle a pleuré c'est elle qui a pleuré mais Hachem elle a écouté non pas ça pleure à elle mais la voix du petit c'est quoi la voix du petit c'est en fait qui pleurait lui aussi mais c'est vrai que c'est pas écrit la Priya le malade qui pleure lui-même sur lui-même il est beaucoup plus écouté que celui qui prie sur lui il n'y a pas aussi d'autres référents dans le cas de lune me semble-t-il à propos des zones en haut et des zones en bas le mot bleu je crois que la première fois qu'il apparaît le mot pleur c'était pour Abraham on avait une discota quand tu pleurs pour Sarah bravo 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 effectivement Razak bonne remarque on a une très très bonne équipe sauf que Parachatraye Sarah c'est ce qu'on va très Parachatayaba le mot pleuré c'est pas le mot sauf que Vahira c'est avant Raïssa si tu trouves un autre B'khiya avant tu m'as tu c'est Rabi Tzadok Akouen qui m'a dit ça donc je ne l'ai pas inventé et donc je ne pense pas que tu trouveras un cas où c'est écrit explicitement la B'khiya sauf que effectivement dans les eaux d'en bas mais ça c'est écrit dans le Midrash pas écrit dans la Torah très bien en tout cas à Kadesh j'ai beaucoup entendu la voix de l'enfant donc c'est bien Ishmael qui a été écouté même si sa mère aussi a pleuré Kishama Elohim el kolhanar Baacher Usham elle a écouté Elohim la voix du Naar Baacher Usham tel qu'il était là-bas et à ce moment-là elle voit un B'hermaim un puits d'eau et effectivement il a été sauvé ça c'est la lecture du premier jour de Rosh Hashan incroyable pour nous rappeler qu'effectivement lorsque quelqu'un pleure c'est-à-dire il a une attitude d'humilité et bien Kadosh Barucho répond c'est ça faux devant lui c'est un crime de lèse-majesté parce que devant le roi rappeler que tu n'as pas été suffisamment tu n'as pas suffisamment honoré en te rappelant tes fautes c'est un manque de respect tu vois et donc en fait la notion de pleure certains nous ont mais on m'a dit qu'au nom du Harizal Harizal dit qu'au contraire c'était un moment de pleurer bref j'ai vu que sur là-dessus on ne peut pas pendant longtemps j'ai milité contre le pleure mais après Apikabala on m'a dit qu'il y en a qui disent que c'est permis même recommandé bon en tout cas ce n'est pas de vidouille pas de vidouille et pas de regret sur ta faute c'est mal parce que les spharets ils ont pleuré pendant 30 jours avant parce que les chouettes ils pleurent tous les matins ils n'ont pas besoin de ça non mais le problème c'est que ça fait partie de la voda de Rosh Hashanah tu comprends parce qu'effectivement c'est le col à chauffard mais ce n'est pas ton bien je vous dis tout de suite quelque chose de très important le temps de Rosh Hashanah n'est pas appelé Simcha dans le sens Simcha qu'on trouve à Soukot sûrement pas c'est pas c'est pas un chag de joie comme Pessah ça c'est sûr après que c'est un moment de tristesse c'est sûr que non donc c'est quoi il y a une phrase dans le Nechemiah alors c'est ça le mot le mot alors alors on traduit ça comme ça en français même si c'est pas extrêmement précis mais c'est pas mal ça veut dire quoi c'est pas une joie il y a une question en ligne pas une question en commentaire par contre Ismaël faisait Abou D'Azara Achayot et le même oui alors ça c'est effectivement une allusion un rachis qui se trouvait dans Ishmaël Metsachek mais le mot Sroch est utilisé pour l'Avod Azara le gilou et l'Hérod et l'Hérod et certains disent que quand Ishmaël était Metsachek avec Yitzrak c'est qu'il l'initiait à ces trois choses ça c'est un commentaire c'est vrai qu'il y a certains qui le lisent comme ça d'autres lisent autrement il dit Metsachek c'est qu'en fait il essaie de se débarrasser de lui pour pouvoir recevoir la place et d'autres lisent non c'est une discussion on va dire pas théorique mais il voulait être le premier il voulait être le premier donc il y a plusieurs explications je reconnais qu'effectivement d'après une explication Ishmaël était un rachat déjà mais c'est pas l'avis de tous c'est pour ça que je vous j'ai rapporté un autre avis alors en tout cas le principe que je voulais ici vous enseigner ce soir qui est important pour moi de rappeler pardon l'histoire de l'allégresse oui justement je reviens là-dessus à quoi ça fait allusion c'est un passage en Néhémia que s'est-il passé dans ce passage en Néhémia c'est que les juifs avaient fait le retour de Babylonie pour reconstruire le deuxième Bet Hamikdash et Ezra a fait la lecture de la Torah à Rosh Hashanah et les gens ont commencé à pleurer parce qu'ils se sont ils se sont rendus compte qu'ils étaient très loin du compte qu'ils ne respectaient pas la mitzot comme il fallait et à ce moment-là Ezra a dit attention c'est Rosh Hashanah il ne faut pas pleurer mais eux leur pleure c'était quoi c'était des regrets c'était la peine d'avoir transgressé d'avoir respecté les l'erreurs de la Torah il leur dit c'est justement en ayant confiance en Hachem c'est une confiance où quelque part vous dites Hachem il est grand il est capable aussi de nous élever au-dessus de nos fautes de nous protéger même de nos fautes de trouver des solutions même malgré notre donc c'est une sorte d'allégresse c'est pas une joie très violente c'est quelque chose de très fin de très c'est Redva c'est la chante Rad Rad c'est quelque chose de très aiguisé Redva Tachem c'est littéralement se donner à Dieu et ce don à Dieu qui nous donne en fait je vais vous donner une image pour que vous compreniez bien de quoi on parle il y a comment il s'appelle l'Avdil et l'Avdalot je pense que c'est quand même différent mais ça est-ce que vous avez eu des descriptions de la libération de Paris au moment de après la fin de la seconde guerre mondiale au de 44 vous avez les rues Champs-Elysées je crois que c'était Jean-Elysée c'était la Liesse il y a eu à ce moment-là deux types de joie il y a les gens qui ont dit quelle fierté d'être français nous avons résisté nous avons réussi à chasser les nazis il y a eu un moment de l'I.S. c'est-à-dire un moment où les gens se sont dit on est fiers d'être français on a la force avec nous etc. je pense que l'Avdil l'Avdalot mais un juif parce que l'Akadash Baruch vient le rendre visite à Rosh Hashanah doit avoir ce sentiment ce sentiment de bien-être de joie c'est pas une joie primaire pas une joie primaire c'est une joie où se mêle une fierté une joie profonde mais assez assez particulière c'est difficile de trouver le mot exact pour définir cette joie si vous avez des mots en français c'est sûr que c'est un joie de solennité c'est très solennel c'est solennel et en même temps tu es fier tu dis voilà je suis dans le bon camp tu es dans le corps des gagnants je suis privilégié moi je je suis privilégié on appelle le livre de la vie le livre de l'homme est ouvert exactement le mec qui est en train de typer sa live ce jour-là je pense qu'il n'a pas compris ce qu'il était en question on est d'accord on est d'accord beaucoup de gens pensent que c'est comme le nouvel an etc que c'est la fête non c'est pas le cas et comme tu dis lorsqu'on lit la Torah et le Sidur et qu'on comprend ce qu'on dit on voit tout de suite que c'est pas du tout l'ambiance c'est sérieux c'est sérieux mais en même temps un sérieux associé à une certaine fierté une certaine allégresse on est dans le bon camp on a bien choisi le roi on a le bon roi on a le bon cheval pardon c'est un soulagement aussi de se dire qu'on va sortir de nos fautes on va prendre un peu de la hauteur il y a un sentiment de fierté aussi c'est un mélange de plein de choses il y a même une dimensité parce qu'on parle de roi de magnificence on dit on est une poussière face à à une immensité exactement et on est on est du on est dans un rendez-vous on est dans un rendez-vous il y a une image qui va vous choquer que je vais vous donner maintenant auquel je pense depuis longtemps c'est l'appel du 18 juin on va se lever pour cette appara vous connaissez l'appel du 18 juin de 1840 c'est ça ? qu'est-ce que ça veut dire ? qu'est-ce qui se passe dans cet appel ? il y a donc un représentant il y a un représentant de l'état français qui est en exil en Galoute et qui dit à tous les à tous les qui communiquent avec les français en leur disant nous vaincrons nous sommes les plus forts nous allons nous relever nous allons résister n'est-ce pas cette phrase-là tout le monde connaît c'est l'appel du 18 juin ça a fait un ça a laissé une grande trace et moi je me dis que finalement c'est la Shrina Begaloute l'Avdil évidemment je prends cette image c'est comme si HM qui était dans une Shrina Begaloute qui disait résistons mais c'est qui les nazis ? c'est pas les nazis c'est la médiocrité c'est le Yeterra c'est les ennemis c'est tout ce qui fait qu'on est un peu en train de patauger il dit mais attention ne baissez pas les bras je fais un appel et c'est pour ça qu'il a choisi le 18 juin parce que c'est Chai il dit on va vivre on va survivre on va pas baisser les bras c'est resté comme ça dans l'esprit français comme étant une sorte de le repère la référence de la résistance et moi je pense que le jour de Rosh Hashanah c'est vrai que je n'ai jamais mis cette image-là mais le jour de Rosh Hashanah c'est comme s'il y avait un appel en disant résistons on est en exil on est sous la domination de plein de choses qui ne sont pas les plus voilà mais nous résistons nous résistons face à l'envahisseur l'envahisseur c'est quoi c'est le juif qui s'assimile le juif qui s'oublie qui s'oblige son origine le juif qui pense que tel qu'il est qui est à Neuil il est dans la Géoula finale qu'il est dans le meilleur endroit du monde etc le métal exact n'est pas reconstruit et il faut que tout cela se retrouve sa place donc effectivement cette notion de j'appelle je dis à Rosh Hashanah quelque part c'est de se dire on se relève en disant on y va on va y arriver et quelque part je trouve cette image parlante je ne sais pas ce que vous en pensez c'est vrai que j'ai jamais cette image parce que je pense que cette image elle est très très marquante de la seconde guerre mondiale et elle a marqué l'histoire de la France mais pourquoi ? parce qu'il y a quelqu'un qui a su dire levons-nous ne baissons pas la tête je pense que Rosh Hashanah c'est un moment où l'homme ne doit pas baisser la tête vous comprenez ou pas ? et c'est un peu ce que fait Ishmael qui prie qui pleure qui implore finalement la solution apparaît il y a une autre raison être confiant par rapport au jugement pardon ? être confiant par rapport au jugement il va se passer pendant il y a ça et il y a surtout le début de la parasha est-ce que vous savez de quoi il s'agit ? pourquoi est-ce qu'on lit en fait l'horizon officielle de la Gemara ? pourquoi est-ce qu'on lit ce passage à Rosh Hashanah ? c'est la raison officielle c'est pas la raison officielle est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi ? vous avez pour ça trois secondes pour répondre trois deux même à distance vous pouvez répondre si vous avez un micro alors est-ce qu'il y a quelqu'un qui a répondu ? alors c'est la raison officielle de lire ce passage le jour de Rosh Hashanah le premier jour Ishmael c'est pas parce qu'il a prié pour quelqu'un d'autre qu'on répond non je sais de quoi tu parlais c'est pas ça vous devriez dire tout de suite vous êtes pris en faute parce que la raison officielle c'est pas Bachar ou Shab la question pourquoi est-ce qu'on lit ce passage-là le premier jour de Rosh Hashanah le passage que Zahra n'a pas qui a été à Kara c'est ça ? c'est la descendance c'est par rapport à la prière c'est par rapport au miracle c'est par rapport au chanson du destin c'est loin c'est loin c'est loin c'est loin on fait les deux croix d'avoir un enfant malgré l'âge avancé alors vous n'êtes pas là vous n'y êtes pas mais c'est pas loin c'est un moment je ne sais pas qui dit ça je suis désespérée je suis désespérée qu'est-ce que c'est désespérant de vous refaire de vous refaire il faut le faire sans une fois c'est désespérant je suis sûr que je l'aurais espéré en tout cas ce qui est sûr c'est que la réponse c'est que la relation entre Avran et Sarah qui a eu lieu la nuit de Rosh Hashanah a été féconde et a donné Israël Israël est né prématurément à Pessah prématurément parce que Pessah c'est le septième mois de toute façon c'est important qui au corps a été Israël non il est prématurément il n'a pas été conçu la nuit de Rosh Hashanah non je pensais qui est né prématurément il y a Hanna avec c'est ça qu'on lit la Ftara de Hanna on lit la Ftara de Hanna parce que Jumot était né prématuré il était conçu à Rosh Hashanah Rosh Hashanah Rosh Hashanah aussi bref c'est vraiment des personnages qui avaient qui étaient d'op stériles et qui ont conçu la nuit de Rosh Hashanah alors ici ce qui m'intéresse c'est Ythrak Ythrak c'est le Nidatadine il a été conçu la nuit de Rosh Hashanah il est né à Pessah quelle est l'idée qu'il y a derrière c'est pour ça qu'on commence avec la lecture parce qu'il y a deux créations il y a la création de la nature et la création de l'histoire et c'est en fait c'est les deux pôles qui sont aussi prêts voilà j'avais pas pensé à cette idée là mais peut-être il faudrait creuser mais sans arriver à c'est que tout simplement Ythrak c'est Midatadine qui a été engendré par Abraham il y a une sorte d'Abraham qui est mollide Ythrak et Midatadine c'est une façon de dire que le dine n'est pas une absence de chesed ça doit découler du chesed la rigueur n'est pas une rigueur parce que tu es rigoureux tu es rigoureux uniquement parce que tu veux continuer à pouvoir donner je m'explique si quelqu'un il donne sans limite il ne donne plus si tu ne dis jamais non tu ne dis jamais oui si tu n'as pas de gestion à un moment tu vas devoir un problème si tu dois gérer tu dois calculer tu dois trouver un récétac tu as une gestion à avoir pour pouvoir continuer à donner c'est à dire que le dine n'est pas le contraire du chesed c'est une engence du chesed c'est une engence du chesed et si tu regardes bien autour de toi tu sais très bien que si par exemple avec ton fils tu dis mon fils tout ce que tu veux je te donne et tu lui donnes tu lui donnes tu lui donnes tu ne rends pas service tu ne rends pas service tu le casses tu l'abîmes c'est seulement ce que tu lui dis non qui était encore plus bal chesed que si tu lui dis oui moi j'ai toujours j'aime bien cette image je lui dirai oui oui il faut lui dire ils sont grands les enfants à l'orage c'est facile de comprendre ça ils veulent toujours ils veulent toujours tu ne peux pas lui dire c'est pour ça je te dis toujours pardon un exemple oui un exemple c'est lorsqu'il y a eu c'est dans un kibbut religieux d'Israël où il y avait deux voisins il y avait un voisin qui bon ils avaient marié leurs enfants et voilà ils se retrouvaient jeunes couples entre guillemets les enfants étaient partis et puis bon il fallait construire la souka donc il y en a un qui a appelé ces enfants ils étaient tous en train de se battre pour pouvoir construire la souka de leur père par contre le voisin d'en face il avait beaucoup de mal à convaincre ses enfants et il se plaignait il disait aucun des enfants n'a le temps donc le voisin qu'est-ce qu'il a fait qu'est-ce qu'il a fait il a appelé un des enfants en disant si tu viens construire une souka je te donne 100 euros viens 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 je te donne 100 euros donc il a compris qu'il allait être construit la souka du voisin mais en fait il dit c'est la souka de ton père il a eu honte il avait le temps pour 100 euros mais il n'avait pas le temps pour son père gratuitement alors ils se sont assis tous les deux après un moment ils ont réfléchi il dit je ne comprends pas moi j'ai toujours été au babacool dans ma maison je te connais toujours il y avait toujours une ambiance très détendue jamais je ne vais crier jamais l'étudier et toi en face c'était très dur sévère toujours en train de crier je vois aujourd'hui que toi tes enfants ils vont toujours revenir chez vous et mes enfants ils me laissent un peu tomber et lui écoute bien les enfants lorsqu'ils sont petits effectivement ils râlent lorsque leur papa il est trop dur etc et au fond d'eux les enfants ils savent une chose c'est que pour un papa c'est beaucoup plus facile de dire oui de gâter tranquille tu dis non l'enfant il commence à râler à crier souvent lorsqu'on dit oui aux enfants c'est par fatigue et par démission et les enfants finalement au fond d'eux ils sentent que le papa il ne les aime pas vraiment parce que s'il les aimait vraiment il préfère ça son confort pas avoir de problème pas avoir de cri et voilà et je vous dis ça aussi pour autre chose il y a une facilité c'est de mettre vos enfants devant des écrans je sors de quelques semaines avec mes petits-enfants je suis très admiratif de ma petite fille devant ma fille zéro écran il n'y a pas une fois un écran peut-être une fois cinq minutes et ce n'est pas facile c'est des garçons ils sont là en train de courir dans les sens ce n'est pas facile de ne pas leur mettre des écrans moi des fois moi-même j'ai envie qu'ils mettent des écrans parce que je dis mais bravo bravo non on joue on joue on fait un jeu on les autres ils s'occupent mais pourquoi est-ce que c'est facile et à la fin les enfants ils se rendent même compte est-ce que les parents qui s'occupent vraiment de leurs enfants qui sont prêts à assumer les cris à exiger c'est des parents qui aiment vraiment vraiment leurs enfants ils sont prêts à laisser tomber leur confort et avoir le chêne du papa méchant les parents qui laissent faire et bien voilà et bien c'est ça que je vais vous dire à Kadosh Baruch Hu il veut nous dire que sa rigueur n'est pas un signe d'abandon et de méchanceté et d'éloignement au contraire c'est un signe qui s'occupe de nous qui aime bien Châtaïna qui aime bien Châtaïna c'est exactement la phrase qui fallait dire par rapport au dîn et au cherset on a l'impression que c'est dans deux sens un peu différent ce qu'il dit donc il sera qu'il est le dîn ou qu'il est né d'Avram qui est le cherset exactement en même temps Hachem ils ont dit qu'il a créé un monde de dîn et puis ensuite ça ne marchait pas il a un peu du cherset on a l'impression qu'il y avait d'abord le dîn et ensuite l'a un peu du cherset on a l'impression que c'est la même ce soir c'est une bonne question Al-Abe-Marshava Libro-Eta-Alam Ata-Olam Middata-Din Akash-Bucho a voulu créer le monde avec Middata-Din Shitef-Ima il a associé le Middata-Lakhamid question donc c'est ça la pensée première c'est Middata-Din il n'aurait pu créer la réponse ben oui Middata-Din mais pourquoi parce que Middata-Din c'est le plus grand cherset qui soit c'est le Middata-Din pourquoi moi je veux être bon avec mon fils je me dis voilà qu'est-ce qui en France lui donne un métier le mieux payé lorsqu'il sort de la fac et avec des possibilités d'augmentation de salaire incroyables polytechnique polytechnique pour arriver à polytechnique il va falloir passer des années de labeur et je suis là derrière je dis mon fils on ne lâche pas étudie travaille pendant des années il galère mais une fois qu'il a le diplôme en poche on s'arrache le garçon il propose ça augmente les salaires et là il dit à son papa merci merci c'est vrai que ça m'a saoulé tu ne m'as pas lâché mais aujourd'hui je te reviens parce que là alors que l'autre papa qui a dit à son fils non 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 ne fais pas trop d'efforts qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui ? déménageur je vois les déménageurs parce que chez nous dans le prochain ça déménage beaucoup on a de l'âme je me dis mais comment on fait ce métier comment on peut faire ce métier comment on peut faire ce métier alors un jour il y avait un enfant très paresseux très très paresseux c'est Raim Alder qui raconte un enfant très paresseux et à tel point que ses frères ses soeurs ses parents ils avaient baissé les bras en disant c'est pas le bol de lui faire des remarques de ranger sa chambre de ranger ses chaussures de faire ses devoirs on en a un peu plus donc ils l'ont lâché tellement ils n'en pouvaient plus arrivé un jour ils l'ont déménagé avant le déménagement la maman elle a presse son fils elle écoute sa chambre personne ne va la ranger pour toi tu as un carton tu as des cartons tu mets tout dans le carton tu ne l'y mets pas dans le carton bon on laissera tout on aura le bol de faire tout pour toi à ta place bon évidemment il traite demain après-demain le déménageur rentre dans la chambre rien n'est fait auprès de lui le déménageur il le regarde et il dit alors oui d'accord je vais faire bon il a vite compris qu'on a à faire avec le paresseux de la famille tous les autres évidemment ils avaient déjà leur carton fermé ils écoutent bien ce que je te dis j'étais exactement comme toi tu ne voulais jamais travailler j'étais toujours le paresseux et les gens avaient perdu l'espoir et personne ne me faisait plus de remarques tellement ils avaient perdu l'espoir mais regarde ma soeur elle est psychologue elle est assise dans un fauteuil terre conditionnée des gens viennent lui racontent leur vie et elle encaisse beaucoup d'argent et moi je suis là sous la chaleur en train de porter des charges extrêmement lourdes des fardeaux extrêmement lourdes et tu sais pourquoi parce que je n'ai pas fait mes études parce que je n'ai pas voulu travailler parce que j'étais paresseux le paresseux au départ il profite de sa paresse il reste dans son lit tranquille mais le jour un jour il paye cher il paye très cher sa paresse voilà ce qu'il lui a dit et ça ça l'a fait changer ce garçon il a raison il devait dire un déménageur parce qu'il n'y a plus il n'y a que des travaux difficiles qui restent pour les gens qui n'ont pas des études il faut quand même les paresseux sur terre il faut quand même les paresseux sur terre pour ne pas être déménageur mais les paresseux heureusement c'est une erreur c'est une erreur voilà à ce moment il aurait pu dire écoutez moi je veux que tous mes enfants soient tous sortis de la technique c'est-à-dire quoi que je les remette le maximum de devoir d'obligation etc et qu'il bouge un peu l'oreille ils se prennent un tel gif qu'ils se commettent tout de suite je pourrais faire ça mais pourquoi pas pour être méchant pour les mettre au top niveau alors il y en a certains qui ont demandé ça Rabi Akiva il a dit je veux être jugé je veux être jugé tu es vraiment sûr de ce que tu veux Rabi Akiva il dit moi je veux il dit bon attention attention à toi ça lui a coûté très cher Rabi Akiva mais il a été jugé il faut savoir qu'Abi Akiva il a vu 24 000 à mourir il a vu sa femme mourir il a vu bref il a vu il a vu Bétard détruire il a vu le Bar Corba mourir il a vu il a vu tout s'écraser s'exploser et lui-même il a vu son corps déchiré dépecer un morceau et tout ça il dit Hachem voilà Midat Adin c'est vrai que c'est la plus grande c'est le plus grand cheset d'Hachem c'est la Midat Adin mais qui peut supporter très peu de gens pour qu'on puisse quand même survivre etc et accepter mais c'était trop dur Midat Adin mais Midat Adin c'est pas dans le sens Midat Adin rigueur méchanceté exigence c'est une exigence pour le bien de la personne encore une fois je connais ici certains parents qu'on a dans le viseur qui sont lorsque les enfants ramènent une note en dessous de 19-20 ils sont extrêmement désagréables très très désagréables avec leurs enfants et les enfants ils ont une peur des fois ils nous disent s'il vous plaît s'il vous plaît dis-moi une note pareille je vais se trouver peur je vais en laisser ça je suis pas tellement d'accord je pense que c'est pas une bonne façon d'éduquer ses enfants même si je pense qu'il va non plus dire bon c'est pas grave mon fils t'as 5 sur 20 c'est pas grave moi j'avais comme toi j'avais 4 sur 20 donc t'as fait déjà un effort on a déjà avancé d'un point moi je suis pas tellement ça je pense pas non plus mais je pense qu'il y a un juste milieu ce que je veux dire les parents mais les enfants qui trompent de peur j'ai vu des enfants vous m'en racontez en tout cas des enfants qui trompent de peur de ramener des notes et qu'est-ce qu'il se passe je vous dis ce qu'il se passe c'est que pour avoir des bonnes notes ils trichent ils ont tellement peur d'avoir une mauvaise note qu'ils trichent et c'est devenu un sport de tricher et j'ai essayé de trouver des systèmes pour voir comment former les professeurs à la tricherie comment dénouer évidemment déjouer c'est surtout au collège c'est pas tellement mais je suis effaré parce que la pression des parents de la note donc d'un côté c'est pas intelligent ça il faut pas exagérer mais en même temps faut pas non plus laisser les gens se laisser aller etc donc c'est juste mieux à trouver en tout cas ce que je voulais dire c'est que Midat Adin parce qu'il a voulu créer le monde de Midat Adin c'est-à-dire qu'il a voulu un Midat Adin d'un niveau très élevé qui était un peu au-dessus de notre mais même le Midat Adin c'était le Chesed pour obtenir et pour que nous soyons à un très haut niveau Akadosh Baruch Hu a changé mais il a pas changé il a juste associé Midat Adin il faudrait que j'ai plus de temps pour expliquer cet élément-là mais vous savez tous ce que ce que le Rav je répète chaque année c'est qu'il appelle ça Ish Klal être un homme qui soit un homme de Klal qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'une des etzot des bons conseils qu'il donnait pour se sauver et être protégé le jour de Rosh Hashanah c'est de ne pas être un homme uniquement qui a sa vie à lui mais qui soit un homme dont Rabbim Tzrikhino dont les gens ont besoin de lui c'est-à-dire chacun d'entre nous peu importe notre rôle dans la vie on peut être un homme dont on a besoin par la Tzedakah par créer une association qui aide ceci qui aide cela faire des choses pour le Klal peu importe dans quel l'ensemble à ce que vous redirez celui-là je suis un peu fâché contre lui il est très efficace dans ce domaine il est nécessaire pour beaucoup de gens alors même si lui il ne mérite pas mais par le mérite des autres il s'en sort il s'appelle Ish chez Rabbim Tzrikhino ça c'est le deuxième jour en général c'est un chazak tu te rappelles tu écoutes attends quelle heure est-il ? il est moins qu'un moins qu'un moins qu'un donc il ne nous reste que quelques minutes je voudrais vous expliquer quelques passages de Tfilah de Moussaf parce que c'était un but aussi d'expliquer comment est-ce qu'il faut se préparer à Tfilah de Moussaf alors il faut savoir que dans le monde d'Ashkenaz cette Tfilah de Moussaf de Rosh Hashanah dure 4 heures je parle dans les yeshivas etc c'est entre 4 et 5 heures on fait ça en général après le Kiddush je me rappelle à la Yeshiva Koltoura on faisait Kiddush avant les Kiyot et ça a duré 3-4 heures allègrement dans le monde séfarade elle est longue la Tfilah de Moussaf mais on fait Khazara et on ne rajoute pas beaucoup de pioutime etc mais quoi qu'il y ait arrive la Tfilah de Moussaf est longue et c'est en fait le principal même les Kiyot qu'on fait avant sont secondaires par rapport aux Kiyot qu'il y a pendant le chemin estré de Moussaf la Khazara et pendant le moment les deux donc Khazara et la Fautiose c'est Kiddush et donc c'est très très important ce passage et il ne faut pas que vous soyez déconcentrés en ce moment alors pour cela je voulais juste vous expliquer la structure vous avez 10 psukim de Malchuyot 10 psukim de Zichonot et 10 psukim de Shofarot c'est-à-dire les 3 des psukim des versets de la Torah du Tanakh Neviim Ketuvim qu'est-ce que c'est alors il y a plusieurs explications mais c'est quoi Malchuyot Zichonot et Shofarot c'est très simple Malchuyot c'est parler de la royauté d'HM Zichonot c'est le souvia le rappel des mérites comment Hachem il a sauvé par son souvenir entre guillemets noir etc et Shofarot le Shofar tout simplement en plus cette année comme il n'y a pas le Shofar alors Shofarot c'est rappelé le Shofar c'est la seule Zichonot le rappel le souvenir du Shofar c'est incroyable cette histoire de Roche-Achamab on ne fait pas le Shofar c'est inimaginable et l'oulave tout ça parce qu'on a peur ou peut-être on oublie de porter c'est incroyable ça tout à l'heure je parlais à quelqu'un de faire un hérou un hérou à Dehi je disais pourquoi on ne fait pas de hérou à Dehi c'est dommage et ça se croit parce que quelqu'un dans les montagnes où j'étais pendant les vacances je me disais moi je vais faire un hérou à 17h dans le 17ème je me dis on va faire un hérou ensemble puis après quelqu'un m'a dit mais on va faire le valo aussi on va faire un hérou général dans le valo à Neuilly déjà ça m'est évoqué par l'un des maires donc ça c'est une bonne initiative mais qu'est-ce que c'est l'héunion de hérou c'est de pouvoir par vous allez dire et porter mais s'il n'y a pas de hérou Michel De Gaulle aujourd'hui elle va changer de statut elle va être un domaine privé puisque ça va devenir une sorte de les allées de Neuilly donc ça tombe bien ça tombe bien c'est l'exemple ça c'est un côté facile après avec le périph il faut trouver si on a un système il ne restera plus qu'un côté et j'ai proposé de le faire à le valois parce que le valois c'est quand même des gens plus faciles avec la mairie plus ouverte donc voilà c'était un des sujets que j'ai traité tout à l'heure avec au téléphone on va essayer de faire une réunion là-dessus ce que vous en pensez Richard ah j'ai encore rien fait je dis juste que c'est un projet tu n'as pas le cas par chez toi non mais ce que j'ai dit ce que j'ai dit c'est plus facile j'ai dit qu'il faut faire le valois ensemble parce que c'est plus facile parce que ça facilite les gens pas d'une ville à l'autre très facilement il y en a beaucoup à part ça il y a beaucoup de gens qui vont de le valois à le valois mais pourquoi je vous dis ça parce qu'en fait la Torah nous demande l'interdit de porter et l'interdiction de porter était une interdiction que beaucoup de gens ne comprennent pas n'ont du mal à intégrer parce qu'ils se rappellent à l'époque Ameknes ont porté je crois oui ils sont portés parce qu'il y avait je crois même il y avait des murailles il y avait des murailles il y avait des murailles comme ça il y avait des ménages mais là on fermait c'était pas là c'était les roux et donc les gens sont restés de ce point de vue là ils gardent leur tradition portée et puis ils ne boivent pas la gravité de la chose mais à cause de cette histoire de porter on dit aux gens prenez pas le chauffeur ne faites pas le chauffeur c'est ça qui est assez étonnant parce que comme il rapporte Jean-Sami et Daniel en Israël où il y a beaucoup de vies avec le héros ils ne sont pas ils portent un petit pot mais en fait ils ne sont pas le chauffeur voilà ça fait deux choses quand même parce qu'ils portent un petit pot la force des kachamim qui vont ce qu'il y a c'est que le chauffeur n'est pas sonné mais il est évoqué nous on apprend ça parce qu'il y a un passot qui dit une évocation de la téroir c'est pas vraiment le sonnerie lui-même comme l'évocation de ce qu'on représente la téroir donc ce soir je ne vais pas expliquer ce que c'est la téroir la tkia même s'il y a des pensées kabbalistiques profondes sur ces trois différentes choses une autre fois moi je voudrais parler de ce soir des malchouillotes la première partie c'est malchouillotes et rappelez que la notion de malchout c'est une notion qui doit être bien comprise le jour de Shavdoraj et pour bien la comprendre j'ai commencé à vous donner une image que je vous ai née tout à l'heure sur l'homme qui se trouvait dans un tripot dans un bar dans un pub londonien qui s'est transformé en membre de la garde royale mais maintenant je vais donner une autre image très importante aussi que j'aime rappeler c'est quelqu'un qui vient vous solliciter pour vous demander de la tzedaka et vous sentez que ce monsieur il va venir vous solliciter régulièrement qu'est-ce que vous pouvez lui proposer comme solution vous avez une boîte vous créez un poste et vous lui donnez un rôle dans votre boîte de cette façon là vous avez préservé sa dignité n'est-ce pas ? alors dites moi vous avez besoin de recruter ? non vous avez tout ce qu'il fallait mais vous allez enlever de quelques personnes quelques employés quelques rôles pour pouvoir créer un poste en vérité qui n'était pas absolument nécessaire vous comprenez ? parce qu'il était déjà assumé en morceaux c'est la tzedaka la meilleure il a travaillé dur il va gagner à Kadosh il a dit comme ça moi je n'ai pas besoin des hommes pour être bien dans ma vie je suis un dieu je n'ai besoin de rien je manque de rien je suis parfait je suis total je vais créer des hommes il faut expliquer pourquoi je vais créer des chamats et je vais leur donner un poste parce qu'il ne faut pas qu'ils soient assistés donc je vais leur donner un rôle Hashem dit voilà moi ça me fait très plaisir que la roche de Shana vous soit née ça me fait très plaisir que vous fassiez la amida la shman estée ça me fait très plaisir que vous disiez Amen Amen Kadosh est-ce qu'il a besoin de ça à Kadosh non mais il l'a créé de toute pièce à Kadosh il a créé la possibilité de donner du kavod à son nom vous voyez donc c'est un jour où vous dites à Kadosh Baofu s'il te plaît HM donne-moi la possibilité l'année prochaine de continuer à participer à ce kavod à donner du kavod à ton nom donne-moi ce rôle si l'homme il accepte de l'engroler encore une fois cette année c'est en tant que quoi en tant que membre de la garde royale ce qui lui a donné un poste deuxième option on n'a pas trouvé de poste à Kadosh il peut lui donner une nouvelle un an de vie mais sous quel pourquoi en crédit tu as fait des mitzot je te les paye aujourd'hui alors là c'est une très mauvaise chose parce qu'en perdant on perd ce crédit des mitzot qu'on avait pour le monde futur donc il y a deux façons de passer l'année soit en mangeant son capital sans n'ayant soutenu complètement par la boîte c'est-à-dire société à nous d'être engagé par la société d'Akadosh Barucho en tant que participatif quelqu'un qui participe activement d'Akadosh Barucho ça c'est très intéressant parce qu'on paie rien c'est entièrement pris en charge par la société mais pourquoi ? parce qu'il nous a engagé on participe à quelque chose qui est le projet divin vous comprenez ça ? donc c'est un travail de Rosh Hashanah de convaincre Hachem et déjà de se convaincre avec soi-même qu'on a envie de participer à ça alors comment on fait pour y arriver ? comment est-ce qu'on a fait pour être engagé ? en ce moment il y a le chômage c'est pas évident c'est une mitzvote c'est une mitzvote que tu pratiques non ? mais les mitzvotes on fait tous des mitzvotes non, non, non comment non ? non, on fait pas de mitzvote bien sûr je veux dire parmi tous les juifs qui en fait non, non pas des autres je veux pas loin de nous non, c'est l'idée de se parfaire chaque année d'en faire davantage parce qu'on fait besoin de durer il y a un cadeau de goût j'ai intérêt à me prendre parce que moi cette année je vais carburant faire plus tu vas gagner tu vas déchirer tu vas gagner la société je rappelle ça chaque année je vous ai déjà dit ça je sais pas si la moindre fois cette image je le dis chaque année mais pas pour le dire mais pour se répéter se mettre dans cet état d'esprit parce que j'essaye tout chaque année de me remotiver à ce que Rosh Hashanah soit réussi à travers un engagement concret dans Kavodichmo donner du Kavodasson alors les gens ils pensent toujours à rajouter un Téhilim ou un moment de Limoud moi je dis essayons de casser un peu plus nos mauvaises midotes non ? mauvaises midotes j'avais voulu dire une mauvaise phrase sur quelqu'un c'est dur mais je la ferme je voulais me casser fâché sur ma femme je me la ferme pourtant elle a dit une phrase qui m'a énervé c'est mes enfants qui me rendent fou je prends sur moi c'est aussi sur les midotes qu'il faut travailler parce qu'à Kavodichmo c'est il faut qu'on puisse nous filmer à tout moment et que ça soit un honneur en son débat regardez ce juif son exemple sa vie sa façon d'être c'est un exemple il ne faut pas oublier ce côté là les gens ils pensent surtout à rajouter des mitzots dans la chair mais il faut déjà travailler les midotes c'est ce qu'il y a de plus difficile c'est pour ça que les gens ils ne veulent pas le faire personne n'a envie de prendre sur soi de ne pas se mettre en colère toute l'année évidemment on a raison parce que c'est un bon difficile mais peu de gens comprennent que c'est le travail sur les midotes qui est peut-être le plus difficile et qu'il faut essayer de faire en faisant concrète pas des paroles en l'air mais de façon concrète par exemple Mickaël tu penses sur toi ta femme entre 21h et 22h quoi qu'elle dise quoi qu'elle fasse par exemple tu veux partir à un mariage bon le lundi elle peut le faire alors le mardi parlons du mardi le jeudi non plus c'est chouette alors le mardi à 21h c'est l'heure où tu dois partir avec ta femme dans un mariage et comme toutes les femmes du monde elle est en retard alors Mickaël c'est un monsieur très très à l'heure et il suisse et donc il est là et sa femme n'est pas prête et la tension monte ça monte ça monte ça a failli sortir et qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là il reprend son daffiomi il relie pour la troisième fois quatrième fois le daffiomi avec un zé sans problème il prend sur lui il dit rien à sa femme et ils arrivent un peu tard c'est pas grave ils ont raté un petit peu ils ont raté le ils ont raté des soucis ils ont raté des soucis en moins alors je ne t'ai pas pris toi parce que je pensais à toi je ne sais pas ce que tu fais avec la femme elle est à l'heure elle est à l'heure en fait il y a ce stratagème mais ça ne marche en général pas parce qu'au début elle se fait avoir et très vite elle comprend que c'est 30 minutes avant donc elle a déjà pris un petit peu gré sur la carte comme toi elle a les horaires voilà donc Rabotai c'est une façon sympathique de terminer le shiur en vous disant on va y avoir la chaîne la semaine prochaine la semaine prochaine il y aura un shiur aussi sur la chaîne et la semaine d'après ça se passe sur un petit peu voilà on est tous une excellente année qui a qu'à dit c'est qu'à qui c'est ça ça te va donner à nous et puis on va y avoir